Votre bulletin d'information communale Votre bulletin d'information 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 C'est une formation qui était destinée à un groupement de femmes. Ce groupement, on l'a baptisé 3X, en tant qu'un groupe, c'est un groupe qui est bon au Calais, combattre la malnutrition des enfants. Maintenant, pour faire la jeunesse de ce groupement, on l'a mis sur pied dans le cadre d'un projet de crée alimentaire qui vient en fait pérenniser une activité qui se déroulait dans le cadre d'un projet antécédent, le projet de crée alimentaire. Donc, après l'évaluation, on a vu que le suivi nutritionnel qui était destiné principalement aux enfants a un impact très positif auprès de ces cibles. Maintenant, on a voulu quand même la continuer cette activité, mais sous un autre format. Le format, c'est le suivant. C'est de grouper, en fait, les mamans, les mères de famille qui ont amené au niveau de l'espace des enfants en groupement. Maintenant, on essaie quand même de les former, ces femmes-là, en transformation de ce cadre local, pour qu'elles puissent elles-mêmes, en fait, prendre en charge cette activité. Mais mieux, ces GE ont rapproché aux autres objectifs de les autonomiser en termes d'AGR. Donc, on va faire que, une fois qu'elles auront bénéficié de cette formation, je dirais même d'une série de formations, parce qu'il y en a d'autres qu'on a plein de filles, qu'elles puissent, d'abord, prendre en charge cette activité, ou n'ouvrir le sens, mais quand même faire d'autres activités qui pourront régénérer les revenus, qui pourront contribuer à l'autonomisation. Maintenant, ce qu'on veut, dans le court terme, que dès l'instant qu'elles ont bénéficié de cette formation, qu'elles puissent, trois fois par mois, venir assurer cette activité reçue au niveau de l'espace. Et ensuite, chaque mois, le projet va contribuer quand même à les appuyer en termes de kits alimentaires. pour dire qu'elles seront 50 bénéficiaires à, en tout cas, avoir chaque mois un kit alimentaire. Et indirectement, cette activité alimentaire va bénéficier, en tout cas, à presque 350 personnes. Si on tient compte qu'une famille sénégalaise n'est pas une image conçue de la femme, il y a les enfants, l'époux, etc. Donc, in fine, le projet va quand même bénéficier à 350 personnes durant 12 mois, un an. Je suis tout de suite, Marie-Ama Tchor avec la secrétaire générale du GIEB et mon frère qui est bon à l'école. Comme le GIEB, nous avons déjà démarré, mais avant cela, depuis le projet, nous avons démarré. Nous avons fait le programme de la prévention de la malnutrition. Mon frère qui est bon à l'école, nous avons commencé depuis 2020. Nous avons fait 15 jours pour l'école, donc chaque 15 jours, les enfants sont en dedans, nous préparons les députés, nous posons les députés, nous faisons les députés. Donc, dans cet projet, nous avons fait le projet et nous fassons de la première page et tout le projet est en train de passer. Ça va être député, nous donnons de votre mère, mme ces députés, nous donnons des choses, et nous donnons des chaînes. On a appris des farines enrichies. On a appris tout un hourlyier, on a appris tout un hourri. Les gens arrivent à la fin de la fin de la fin de la fin. Je suis le Secrétaire Générale du GIEU. Je suis agent de santé dans la structure. On était en formation pendant ces trois jours, vendredi, samedi, dimanche. On formait les femmes sur la farine enrichie pour lutter contre la malnutrition. C'est les enfants âgés de 6 à 5 à 9 mois. On va donner ça gratuitement pour les enfants, pour l'instant, parce que chaque 10 jours, on va préparer les repas. Donc, pour ces enfants-là, en même temps, on va vendre ça. Parce que les 10 jours ne suffiront pas pour nourrir ces enfants-là. Pour vous dire qu'il y aura une relève pour ça. Pour l'instant, le point de vente, c'est ici. Donc, on l'a démarré ici. Donc, il y a des sachets de 250 mg à 500 francs et des sachets de 500 mg à 1 000 francs. Merci. Merci.